Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment empêcher les élèves de clavarder dans l'espace de conversation. Donc si jamais vous vous rendez compte que certains élèves écrivent des niaiseries, on peut les empêcher. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que la rencontre doit avoir été créée dans l'équipe. Donc c'est important, si vous l'avez créée avec un lien, que vous avez envoyé un lien aux participants, vous n'aurez pas cette option-là. Donc pour aller modifier les droits, on va aller dans les équipes, et là je vais aller dans toutes les équipes pour aller chercher mon équipe classe. Donc je vais aller sélectionner ma classe ici, et je vais aller gérer les membres, donc gérer l'équipe plutôt. Donc je vais sélectionner les trois petits points, gérer l'équipe, et ensuite dans les membres, donc si j'ouvre la fenêtre avec les membres, je vais pouvoir aller mettre un petit crochet, donc dans le cas ici, on avait déjà un petit crochet. Donc cet élève-là ne peut pas parler dans la conversation lorsqu'on est en vidéoconférence. Même principe, elle ne peut pas parler non plus dans les publications qui sont dans le groupe. Si je veux lui permettre de parler, donc on a rencontré l'élève et on lui donne l'autorisation, je décoche, donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas de crochet à côté de son nom. Donc maintenant l'élève va avoir le droit de parler, d'écrire plutôt dans le clavardage, parce qu'elle ne va pas pouvoir toujours ouvrir son micro. Donc voilà.